Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Les poissons, nous avons... Oh, roi de bâton et roi d'épée. Ok, effectivement, roi d'épée, le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions importantes et il prend des décisions impactantes. Oui, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, complètement. Et nous avons ce roi de bâton, nous avons ce roi de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne, ce roi de bâton. Alors, moi je pense qu'en cette semaine, peut-être pour faire des choix, peut-être pour y voir clair, pour prendre des décisions importantes et impactantes, on vous demande d'utiliser les qualités de ce roi de bâton. Alors, hommes ou femmes, bien évidemment. Les qualités que vous avez en vous, afin de changer peut-être des habitudes, de changer des comportements peut-être, qui peuvent vous desservir, mais c'est vraiment le fait de prendre le lead, voyez, complètement. On n'a pas peur des challenges en cette semaine des poissons. On les accueille, on les vit pleinement. On s'appuie sur sa détermination pour faire des choix, pour réussir, voyez, complètement. C'est ça. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va et il prend. Des décisions en fonction de son plan, de ses plans, complètement. Peut-être que vous devez avoir une vision stratégique. Peut-être que vous devez anticiper des choses. Ouais. On arrête de perdre du temps avec ce qui mène nulle part. Voyez, complètement. Peut-être avec certaines personnes, peut-être avec certaines pensées. Mais peu importe. C'est ça, ce roi de bâton. C'est la détermination. Il avance, quoi qu'il arrive. Rien n'empêche d'avancer. Rien ni personne. Et en cette semaine, rien ni personne ne doit vous empêcher d'avancer les poissons. Il faut être déterminé. Complètement. Allez. On va regarder. Poisson. Hop. Du 31 juillet au 6 août. Poisson. Du 31 juillet au 6 août. Poisson. Hop. Elles viennent. Elles viennent. Ok. J'en ai deux. Je les prends. Le 8 de coupe. Le fou. Ok. Super. Qu'est-ce qui se retourne ? Très bien. Je les prends aussi. J'ai le soleil qui est inversé. Et j'ai le 6 de coupe. Allez. Deux dernières cartes pour vous. Hop. Je les remets un peu. N'importe comment les cartes-là. J'arrive. Allez. Allez. Poisson. Du 31 juillet au 6 août. La carte du monde qui est inversée. Hop. Et. Le 9 de bâton. En dos de paquet, j'ai l'as de pentacle. Complètement. L'as de pentacle qui parle de nouveauté, qui parle de nouveau départ, qui parle de... C'est le bon moment pour semer des graines pour l'avenir. Les poissons, on sait. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau avec l'as de pentacle. Complètement. Oui. Alors, on va commencer. 8 de coupe et la carte du fou. Alors, avec cette carte du 8 de coupe, pour moi, on remet plein de choses en question. Et on passe à autre chose. Et on avance. Donc, je pense que pour vous, les poissons, vous êtes prêts à lâcher prise. Peut-être sur ce qui vous entrave. Complètement. Oui. On laisse quelque chose derrière soi. Le passé, peu importe. Et on avance vers la prochaine étape de sa vie. Complètement. Oui. Il y a une étape de transformation pour l'avenir. On part à la recherche de nouvelles personnes, de nouveaux outils, d'un nouveau travail. Peu importe. On va toujours au plus près de ses désirs avec le 8 de coupe. Moi, je pense qu'avec le 8 de coupe, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ? Oui. Comment faire pour être plus épanoui ? Complètement. Oui. Oui. Oui, il y a peut-être une remise en question extrêmement profonde. De toute façon, avec le 8 de coupe, généralement, il y a une insatisfaction, peut-être un mal-être, quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui ne convient pas, qui ne convient plus. On a peut-être trop donné, trop attendu dans une situation ou dans une autre. Et là, on en a ras-le-bol. Donc, il y a une déception qui est lourde. On prend ses distances, on s'arrête, on se désengage d'une situation, peu importe. Peu importe. On lâche prise sur ce qui entrave et on avance. Et j'ai la carte du fou. Ben, parfait. Bien évidemment, la carte du fou qui parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. On est enthousiaste. On a l'espoir que cette quête, avec le 8 de coupe et le fou, on a l'espoir que cette quête soit fructueuse. On ne sait pas où ça nous mène, enfin où ça vous mène avec la carte du fou. On ne sait pas. On part dans l'inconnu, on se jette dans le vide, on se lance dans le vide. C'est aussi le fait de se défaire de certaines contraintes. On ne sait pas où ça mène, mais on est tellement content d'y aller. Il y a une énergie exaltante, un nouveau départ qui se profile et vous êtes prêts à faire le grand saut. Oui. Qu'est-ce qui vous retient ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce grand saut ? On peut foncer, vous voyez ? Oui, complètement. La confiance en l'avenir, la carte du fou. Ce que vous voulez, vous, c'est le soleil. Alors, il est possible que certains poissons, avec le soleil, veulent peut-être de l'amour. C'est possible. Parce que parfois, le soleil inversé, on peut se dévaloriser ou on peut manquer d'amour. Donc peut-être que, oui. Est-ce qu'il y a une situation où vous a dévalorisé ? Peut-être. Donc peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Mais après, s'il y a un manque d'amour, on part à la quête d'un nouvel amour. Alors, bien évidemment, tout le monde ne va pas chercher l'amour, quoiqu'il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Mais on veut mettre de la lumière à la place de l'obscurité. On veut mettre de la joie à la place de la tristesse. On veut mettre de l'harmonie et de l'entente dans des relations au lieu qu'il y ait des discordes et des conflits. Vous voyez ? Oui. Complètement. On n'est plus focalisé sur des blocages. On n'est plus focalisé sur des obstacles, pour moi, avec cette carte du soleil. Non. Complètement. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver de l'enthousiasme. De la joie de vivre. Oui, parce qu'il y a peut-être des conséquences de situations, des relations passées, où ce n'était pas le cas. Mais c'est ce que vous voulez. Cette lumière, cette joie, cette harmonie et cette entente. Votre défi, c'est le 6 de coupe. Sortir de la nostalgie. Sortir peut-être d'une certaine vulnérabilité. Oui, peut-être sortir d'une certaine vulnérabilité. Oui. On a peut-être été blessé. Vous voyez ? C'est vraiment le fait de... Mais de sortir peut-être du passé, de quelque chose qui tourne depuis longtemps, de laisser quelqu'un du passé derrière soi. Mais peu importe. C'est sortir peut-être de certains pièges. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a piégé, qui vous faisait croire des choses. Quelqu'un qui portait un masque. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Parce qu'elle est super belle, votre guidance. Et ce 6 de coupe peut vous demander de ne plus justement vous focaliser sur le passé. Sur d'anciennes façons de faire, peut-être. On ne fuit plus vers le passé. Non, 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 non. Je l'ai dit, le roi de bâton, il accepte les défis. Parce qu'il est prêt à les relever. Il est déterminé à relever des défis. Donc effectivement, peut-être que oui, il y a des défis qui se manifestent pour vous. C'est possible. Moi, je pense que vous ne devez plus rester dans le déni. Mais je n'ai pas l'impression que vous le soyez. Complètement. Peut-être que vous avez besoin de protéger votre espace vital. Peut-être que vous avez besoin de vous montrer moins vulnérable. Quand on est sensible et empathique, les autres en profitent. C'est souvent le cas. Mais pour moi, vous retrouvez de la joie dans cette guidance. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Mais je pense que vous le voulez. Mais clairement, quoi. Ce qui vous aide, c'est le monde. Le monde inversé. D'aller vers de l'épanouissement. D'arrêter d'être dans une sorte d'enfermement. D'arrêter de croire que ce n'est pas possible. Je ne rencontrerai plus personne. Ce n'est pas possible. Ben non. Non, non. Il ne faut pas atténuer vos qualités, les poissons. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Pour moi, avec la carte du monde inversé, ce qui vous aide vraiment, c'est que quelque chose arrive à son terme. Le dénouement est proche. Vous voyez ? Oui. Peut-être qu'il y a eu des désillusions, il y a eu des retards. Alors, pour moi, vous êtes en quête de quelque chose et vous pouvez l'atteindre. Vous êtes en quête de quelque chose et vous pouvez l'atteindre. Oui. Si vous rencontrez des obstacles, si vous rencontrez quelque chose qui vous empêche d'avancer, ça peut venir de votre conception des choses. Vous voyez ? Pour moi, ce qui vous aide, c'est vraiment de sortir de ce sentiment d'insatisfaction. D'aller vers ce qui est vraiment important pour vous. Réaliser ce qui est vraiment important pour vous. Vous voyez ? Complètement. Je le répète. Oui, je suis désolée. Je sais que je le répète. Mais comme j'ai ce roi de bâton et que le monde à l'envers peut dire que oui, il y a des obstacles, il y a des défis. Je le répète. Ce roi de bâton, en cette semaine, il vous dit de ne pas avoir peur des obstacles. De ne pas avoir peur des challenges, de les accueillir et de les vivre pleinement. Parce que votre détermination va vous permettre de surmonter ces obstacles. Neuf de bâton. On rebondit avec le neuf de bâton. Vous voyez ? C'est le courage. C'est vraiment ça le neuf de bâton. Même quand on se sent épuisé, à bout de force, sur le point de tout lâcher, on trouve encore le moyen de tenir debout. Ce qui vous aide avec le neuf de bâton, c'est cette attitude persévérante. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre une pause momentanée pour reprendre votre souffle, pour refaire le plein d'énergie et de courage. Mais pour moi, avec le neuf de bâton, on atteint presque son but. On y est presque. Il ne faut pas céder devant les efforts nécessaires pour atteindre des objectifs. Il y a une dernière étape à franchir. C'est ça le neuf de bâton. Cette dernière étape à franchir. Oui. Complètement. Allez, je vais recouvrir des cartes. Trouvez le courage de persister. Je recouvre, je recouvre, je recouvre, je recouvre. Le roi de bâton. Je recouvre le roi de bâton. Oh, purée, c'est drôle. Eh bien, j'ai de nouveau le neuf. Eh bien, j'ai de nouveau ce neuf de bâton. Donc, je vais me répéter, j'en suis désolée. Accrochez-vous. Même si vous n'y croyez plus. Même si vous pensez que vous n'allez pas surmonter des obstacles. Même si vous pensez que vous n'allez pas avancer. Je ne sais pas. Puisez la force nécessaire que vous avez en vous pour continuer. Vous voyez ? Mais c'est complètement ça. Oui. Eh oui. On active sa force intérieure. On trouve le courage de persister. Je l'ai dit, on tient debout. Le roi de bâton est déterminé. Pour moi, ça vaut la peine de continuer vos efforts. Ça vaut la peine de poursuivre vos efforts. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir à franchir une montagne. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose de difficile. On a l'impression qu'on n'arrive plus à avancer. Enfin, qu'on ne peut plus avancer. Que les efforts sont trop importants. On n'arrivera pas à faire un pas de plus. Mais le roi de bâton en cette semaine, les poissons, vous fait prendre conscience de votre force et de votre courage. Et de votre détermination. Je recouvre le 8 de coupe. Effectivement, d'accord, d'accord. Là, on tourne le dos à quelque chose de compliqué, à quelque chose de douloureux avec les 8 de coupe. Oui. Peut-être une séparation avec ce 3 d'épée. Mais en fin de compte, peu importe que ce soit une séparation, une perte de travail, Peu importe la blessure et la souffrance que ça engendre. Vous devez... Ah, j'ai perdu le mot. Mais ce n'est pas vrai. Vous devez passer à autre chose. Je ne sais pas ce que je cherchais. Mais complètement ça. Oui. Oui. On doit passer à autre chose. On doit aller de l'avant. Sortir de cette souffrance, sortir de cette déception, sortir de cette rupture. Peu importe. C'est complètement ça. Sortir de cette douleur. Vous tournez le dos à cette douleur pour moi. À cette souffrance. À une personne peut-être qui vous a fait souffrir. Mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Même s'il faut encore... Faire quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Je recouvre la carte du fou. Super. Ah bah... Ah bah là, les poissons... Là, complètement. Ah oui, oui. Le fou et l'empereur. Nouvelle aventure, nouveau départ. L'empereur, il fait des choix. Il prend des décisions. C'est pareil, c'est un leader. Mais il avance. Il reprend les rênes de sa vie en main. Il reprend son destin en main. C'est ça l'empereur. Complètement. Ah mais oui. Super. Moi, je pense que vous allez enfin profiter du moment présent. Les poissons. Ça y est, on arrête avec le passé. On arrête avec ses souffrances. On arrête avec des gens là qui font... Qui font que souffrir les autres. Il y en a des, ils passent leur temps à faire ça. Mais moi, je pense que ça y est, là, vous reprenez les choses en main. Vous reprenez votre destin en main. Complètement. Les poissons. C'est complètement ça. Et c'est une très bonne chose. Très, très, très bonne chose. Oui. On va se diriger. Il y a une période chaotique. Vous allez quand même arriver à vous diriger. Vous allez parce que vous allez vous appuyer sur votre détermination, sur votre courage, sur votre force et sur votre confiance. Je recouvre la carte du soleil inversé. Soleil inversé. Oh, bah tiens donc. Eh bah tiens donc. Cinq de coupe inversée qui parle du fait de passer à autre chose. Cinq de coupe, huit de coupe. Ouais. Vous passez à autre chose pour moi. Ça y est. On se pardonne peut-être à soi-même. On pardonne peut-être à quelqu'un. Chacun fait ce qu'il veut. Pardonner, ça ne veut pas dire se réconcilier. Pas du tout. Mais complètement. Ouais. Pour moi, c'est ça. Vous passez à autre chose. Vous faites des choix. Ce sont ces choix qui vous permettent de passer à autre chose. Vous voyez ? Et j'ai la carte du jugement qui est inversée. Ouais. Bah ça y est. Moi, je pense que vous voyez. Vous acceptez de voir une vérité en face. Vous voyez ? On arrête de douter de soi. On arrête de refuser d'accepter une vérité. On veut saisir de nouvelles opportunités pour moi. Et elles sont là. Cette opportunité est là. Avec l'as de peintacle. Oui. Oui, oui. Là, vous voulez saisir de nouvelles opportunités. Vous voulez vous ouvrir au renouveau. On ne veut plus tourner en rond. On trouve une porte de sortie. On trouve des solutions à un problème. Ou des solutions à des problèmes. Peu importe. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ce que vous voulez. Et c'est le fait de tourner le dos à quelque chose. Ou à quelqu'un qui vous permet de trouver des solutions. Et qui vous permet de trouver une porte de sortie. En sortant de votre douleur. En sortant de votre déception. En sortant de vos regrets. En sortant de tout ce que vous voulez. Ouais. Vous allez ouvrir toutes les portes. Vous voulez que les choses bougent. Et les choses vont bouger grâce à vous. Complètement. Je recouvre le 6 de coupe. Et bien tiens donc. Allons-y gaiement. 7 d'épée inversée. Bah ouais. On sort de quelque chose de chaotique. On a peut-être été trahi. On a peut-être été trompé. Quelqu'un a porté un masque. Mais bon. Quoi qu'il en soit. Ouais. Le 6 de coupe est inversé. Quand le 6 de coupe est inversé. C'est le fait de sortir de son passé. C'est le fait de faire la paix avec son passé aussi. On se réfugie plus dans le passé. Non, non. On sort du pessimisme. C'est complètement ça. Oui. Alors situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Quelqu'un du passé. Quelque chose du passé. Peu importe. Adaptez à votre situation. Je recouvre la carte du monde inversé. Tempérance. J'ai la carte de la justice. J'ai quand même pas mal de majeurs. J'ai quand même pas mal de majeurs. Alors. J'ai la carte de la justice. La justice. La justice, elle tranche. On avait le roi d'épée tout à l'heure. En d'autres paquets. La justice, elle tranche. Elle est implacable. Avec la justice, j'ai envie de vous dire. Qui s'aime le vent récolte la tempête. Oui. Tout à fait. Et c'est tout à fait normal. C'est ça. Vous tranchez. Vous trouvez une solution. Avec cette carte de la... Justice. Les poissons. Oui. Alors. Tempérance inversée. Oui. Ce qui vous aide, c'est de retrouver de la sérénité. De la douceur. Vous voyez. C'est ça. Tempérance inversée. Oui. Cette douceur. Cette sérénité. On s'éloigne de ce qui peut faire du mal. On a le 3 d'épée. Donc. C'est complètement ça. C'est ce qui vous aide. Ah oui. Oui. De retrouver de l'équilibre. De l'harmonie. Quelque chose de fluide. On sort. Ce qui vous aide, c'est de sortir de ce déséquilibre. De quelque chose qui crée un déséquilibre dans une situation. Oui. Ce qui vous aide, c'est de sortir de tout ça. Oui. Complètement. Sortir de l'instabilité. Vaincre des obstacles. Surmonter des obstacles. Retrouver de l'harmonie. Complètement. Oui. Je recouvre le 9 de bâton. Pardon. Wesh. Eh bien, dis donc. J'ai le 8 de Pentacle qui parle du fait de travailler pour améliorer une situation. Oui. On travaille pour améliorer une situation. Parce que la situation est insatisfaisante. Et on ne peut pas se contenter de quelque chose d'insatisfaisant. Ben non. Pourquoi ? Non. Non, non, non. Ok. Donc, j'ai la carte du diable. Voilà. Alors, deux possibilités. Effectivement. La carte du diable ici peut parler de rencontres. De rencontres, de plaisir, de frivolité. Le vieux mot des années 80. Mais c'est quelque chose qui peut être sans lendemain. Mais je n'en ai pas l'impression. Je n'en ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression dans cette guidance, avec tout ce que je viens de dire, qu'avec cette carte du 9 de bâton, qui est une carte de persévérance, de courage, on arrive presque à son but. Et cette carte du diable, j'ai l'impression que vous arrivez presque à votre but pour vous défaire de certains liens, de certaines dépendances. Vous voyez, complètement. Pour retrouver de la vitalité, j'ai envie de vous dire. Oui. Oui. Vous étiez peut-être pris dans les filets de quelqu'un. Parce que le diable a la capacité de vous hypnotiser pour vous prendre dans ses filets. Donc c'est possible. Mais il y a peut-être quelqu'un qui exerçait un pouvoir sur vous. Généralement, avec le diable, on est attaché à une chaîne. Vous voyez, il y a des liens qui vous rendent dépendants, qui vous empêchent d'avancer. Pour moi, vous avez la volonté de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. On ne veut plus garder quelqu'un auprès de soi ou peu importe. Il faut encore faire des efforts et avoir de la volonté pour pouvoir vous défaire de ces chaînes, pour moi, avec cette carte du diable ici. Complètement. Oui. Oui. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose. On arrête de s'emprisonner. Vous allez arriver à vous... Je ne vais pas dire vous désemprisonner, ça n'existe pas. Je vais dire à vous libérer. Oui. De vos habitudes, de certaines pensées, de certaines personnes, du passé. Peu importe. Complètement. Oui. J'en remets une avec le neuf du bâton et la carte du diable. Une dernière carte. Oui, super. Ah, j'adore. Vous voyez, j'ai les rois de coupe. Qui parle... Vous voyez, j'ai le papain vers... Oui, je sais, je parle dans tous les sens. J'ai le papain versé. On se désengage d'un travail, d'une relation, peu importe, on se désengage. Rois de coupe qui parle de maturité émotionnelle. Le roi de coupe, on maîtrise ses émotions. Oui, il est extrêmement mature émotionnellement, ce roi de coupe. Et je pense que vous arrivez à cette maturité émotionnelle. Parfois, quand on en prend plein la tronche, on arrive mieux à... Émotionnellement acceptable ou non, pour lui, homme ou femme. Donc, il y a peut-être quelque chose, vous estimez que ce n'est plus émotionnellement acceptable pour vous. Donc, on reprend la maîtrise de ses émotions. Complètement. Et j'ai l'as de pentacle, la manifestation, l'ouverture. L'abondance. Oui. La croissance. Je l'ai deux fois, l'as de pentacle. C'est ça. Alors, ça peut parler d'effort. Bien évidemment, on a le neuf de bâton. Mais ça vous ouvre la voie à la manifestation de l'abondance sous toutes ses formes. Ça vous invite à cette vie d'abondance, l'as de pentacle. Oui. 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 C'est vraiment ça. C'est un nouveau départ. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être quelque chose qui peut arriver comme un cadeau. Vous voyez. C'est vrai, ça annonce une abondance à venir. Oui. C'est ça. Oui. C'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose de concret. Il y a une transformation. On prend un nouveau départ. C'est le début de quelque chose. Vous voyez. C'est ça. Complètement. C'est... Je vais le répéter. On vous invite à faire les premiers pas dans une nouvelle direction avec l'as de pentacle. On vous invite à tester quelque chose de nouveau. Nouveau. À sortir de votre zone de confort. Peut-être à faire des trucs que vous n'avez jamais fait avant. Moi, je ne sais pas. Mais c'est complètement ça, l'as de pentacle. Oui. Allez. Je prends. Encore une carte pour vous. Les poissons. Allez. Alors, je ne l'ai pas dit, mais à l'as de pentacle, un nouveau travail, une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle formation, peu importe. Peu importe. Mais de toute façon, c'est très positif. Allez. Saint et pêcheur. Je vais vous la lire. Si je trouve la page. Vous adaptez en genre, les poissons. Vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses. Prenez conscience que pour chaque théorie, il existe une théorie alternative ou opposée. Il se peut que cette situation ne soit pas aussi simple qu'on pourrait le croire à première vue. Il vous est conseillé de garder l'esprit et le cœur ouverts. Tout n'est pas nécessairement ce qu'il paraît. N'oubliez pas non plus que souvent, les jugements que nous portons sur les autres sont les mêmes jugements que nous portons sur nous-mêmes. Vous ne trouverez pas la paix et l'épanouissement avec un discours intérieur négatif. Si vous acceptez qu'il n'y a pas de vérité unique et universelle, tout deviendra plus clair. Je regarde dans d'autres paquets, si j'arrive à l'apprendre. Ben, voyons, j'ai Marie-Marie Magdalene en d'autres paquets. J'ai vu, là, j'ai Libération. Bon, je ne vais pas lire toutes les cartes parce qu'effectivement, mais j'ai quand même Libération. J'ai vu derrière que j'avais Libération, qui parle que quelqu'un vous a déçu, que quelqu'un vous a blessé, qui parle que vous êtes déçu. Voilà, voilà, c'est ça. Il y a des choses à accepter. C'est vraiment, la carte Libération, ça parle d'un sentiment nouveau de liberté qui transforme la façon dont vous voyez la vie. Bon, bref. Marie-Marie Magdalene, allez, adaptez en genre. Allez de l'avant, fidèle à vous-même. Osez être différent, commettez des erreurs, créez, car c'est à travers la création que vous existez, dans un monde empli de rêves qui jaillissent de votre cœur, dans l'unité, dans l'amour et dans la haine, dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière. Silencieusement, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune... Oh ! Entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. Et l'amour vous mènera vers des pâturages plus verts. Gardez vos poches pleines de rêves, car la vie est une épreuve de foi. Laissez votre lumière briller, il n'y a ni début, ni fin, il n'y a que de l'amour. Voilà les poissons pour cette semaine, les poissons. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, la guidance ne le dira pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est le roi de bâton. C'est le roi de bâton qui vous accompagne, qui vous demande, qui vous force, qui vous pousse à être déterminé. Le roi de bâton, homme ou femme, c'est une ligne de puissance, de pouvoir, c'est une énergie intense, créative, vigoureuse, parfois intimidante. C'est un expert à lever les blocages et à vaincre les obstacles. Peut-être on exprime une vérité, même si elle est douloureuse. Mais c'est ça. N'ayez pas peur des challenges cette semaine, les poissons, certainement pas. Vous allez vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Voilà les poissons. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada